Bonjour à tous, nous sommes ici à la commission de régulation de l'énergie pour suivre le lancement du comité de prospective de la Creux. J'ai le plaisir d'échanger avec Bruno Légevin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Qu'attendez-vous de ce comité de prospective ? D'abord, c'est une très belle nouvelle de voir ce comité de prospective avec tous les acteurs de l'énergie autour de cette table. Pour nous, l'ADEME, il nous fallait être là puisque, comme vous le savez, ça fait partie de nos missions principales. C'est dans nos gènes la prospective. Nous travaillons régulièrement sur des scénarios prospectifs, notamment sur la vision du futur. Avec la mise en oeuvre de la loi de transition énergétique, nous avons des obligations très fortes. La réduction par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, la réduction de 50% de la consommation d'énergie à l'horizon 2050. Et donc, de pouvoir confronter dans des travaux prospectifs avec d'autres acteurs qui ont des responsabilités, des missions, des expériences différentes, c'est très bien. Et que ça se fasse ici à la Creux un acteur public de la régulation qui doit contribuer à l'émergence de ce nouveau modèle énergétique. Et la Creux doit progressivement devenir aussi un opérateur de cette transition énergétique. Et donc, c'est une belle nouvelle. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il s'agit d'identifier, d'observer, de comprendre, d'anticiper les tendances lourdes à moyen et à long terme dans le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on a des pistes ? Est-ce qu'on sait vers quoi on tend, notamment sur les questions d'électricité, de gaz naturel ? Là, on est vers une évolution progressive de notre modèle énergétique qui était très centralisé, qui demain sera de moins en moins décentralisé avec la mise en place massive d'énergie renouvelable, avec des actions volontaristes et très importantes d'efficacité énergétique pour justement réduire la consommation. Donc, on voit qu'on change de modèle. La croissance de l'énergie n'est plus corrélée avec la croissance économique. Au contraire, il faut entrer dans un monde de sobriété, de préservation des ressources. Et c'est tout ce modèle là qu'il nous faut mettre en place. La question, ce n'est pas de substituer d'un modèle à un autre, c'est d'additionner les potentialités de ce qui a fait la force du système électrique, par exemple, qui était très centralisé avec la mise en place d'un modèle plus décentralisé et l'articulation entre les deux pourra nous permettre d'atteindre les objectifs de transition énergétique. La grande nouveauté, la grande révolution, c'est que demain, il y aura de plus en plus d'acteurs qui seront des consommateurs, des producteurs, des autoconsommateurs, des effaceurs. Et tout cela pourra se faire dans un système beaucoup plus complexe, mais avec les smart grids au service de cette réalité. Et donc, on va être dans un système beaucoup plus responsable, responsabilisant et qui devrait nous permettre d'atteindre ces objectifs très ambitieux de la loi de transition énergétique. Alors, il y a trois groupes de travail qui sont lancés. Le groupe de travail mix énergétique, le groupe de travail réseau et système énergétique et le groupe de travail consommateur et société. Justement, les consommateurs, est-ce qu'il y a un travail pédagogique d'information, de communication à mener auprès d'eux ? Vous savez, à l'ADEME, on a l'habitude de dire qu'une transition énergétique et écologique réussie, c'est 50% grâce aux opportunités technologiques, par exemple numériques, mais aussi avec l'adhésion des consommateurs. Les changements de comportement sont fondamentaux. Et donc, pour cela, il faut faire de la pédagogie. Il faut que le consommateur qui vient de plus en plus à un acteur comprenne les enjeux et puisse donner son mot, avoir la possibilité d'agir sur le système. Et donc, tous ces travaux de pédagogie, d'accompagnement doivent se faire. En plus, une transition énergétique et écologique, c'est bien sûr pour répondre aux objectifs environnementaux. C'est aussi de créer les conditions de la compétitivité de demain, mais c'est ne pas oublier la question sociale parce qu'il n'y aura pas de transition énergétique, écologique réussie sans embarquer tout le monde, y compris évidemment les millions de foyers qui sont en précarité énergétique. C'est ma dernière question, Bruno Legevin. Vous y avez répondu en substance. On parle de transition énergétique, on parle d'emploi, on parle de social, on parle d'éducation. C'est toutes les politiques publiques, tous les acteurs publics qui sont concernés. Bien sûr, et c'est un changement de société, un changement de modèle. Donc, nous devons avoir une approche systémique. Il y aura des transitions. Il y a la transition énergétique, il y a la transition numérique. On doit l'accompagner par les transitions professionnelles. Et plus on s'y met maintenant, plus on aura les chances d'y aboutir, car le coût de l'inaction est toujours supérieur au coût de l'action que l'on a su anticiper. Rendez-vous au printemps pour les résultats de ces travaux du comité de prospective. Merci beaucoup, M. Legevin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada